Salut, c'est les Jérômes. Dans cette vidéo, on va poser du fermacelle sur les cloisons, c'est-à-dire des plaques de fibres gypses. Et on va essayer quelques déboires. Parce que tout le monde ne connaît pas, expliquons un peu ce qu'est du fermacelle. Tout d'abord, c'est une marque, comme on dirait du placo ou du gyproc pour des plaques de plâtre. Il y a plusieurs types de plaques chez Fermacelle. La plus courante est la plaque fibre gypses. C'est une plaque composée de papier recyclé qui est mélangé au plâtre. Et il n'y a pas de couche cartonnée. Il y a plusieurs avantages comparés aux plaques de plâtre classiques. C'est beaucoup plus lourd et résistant. On peut y accrocher des charges plus élevées et ça supporte bien les chocs. Et vu la masse, cela apporte une certaine inertie et un confort acoustique. Le tout étant aussi capable de réguler l'humidité. Il n'y a d'ailleurs pas de version dite hydro, comme les versions vertes en plaques classiques, car le fermacelle convient aussi pour les pièces humides. Il existe bien une version dite H2O à base de ciment, mais ça c'est vraiment pour les pièces très sollicitées. Vu que cela contient des fibres issues du recyclage et que la fabrication se fait sans additif autre que de l'eau, c'est souvent vendu dans les magasins de matériaux écologiques. Mais bon, c'est peut-être un peu du greenwashing tout de même. C'est dur de se faire une idée comparée à des solutions équivalentes. Bon même si le fabricant indique un procédé irréprochable et un bilan carbone négatif. Cela reste tout de même une bonne alternative aux plaques de plâtre classiques. Alors, on n'a absolument aucun intérêt à vous citer la marque, on n'a eu aucun contact, on trouve juste utile d'expliquer quels sont les matériaux qu'on a utilisé. Pas de partenariat donc. De toute façon, vous allez voir dans cette vidéo et dans la suivante qu'on ne leur fait pas nécessairement de la publicité. Mais reprenons depuis le début, car on a déjà eu quelques problèmes lors de la livraison. En effet, on avait commandé nos plaques en même temps que l'OSB, il y a déjà de cela un moment. Et lors de la livraison, on a eu quelques soucis. Des coins cassés, des coups dans les piles de plaques, de toute évidence des coups de transpalette dans le flanc des lots de plaques. Et comme si cela ne suffisait pas, on a même découvert quelques défauts de fabrication de certaines plaques qui se décomposent au toucher, comme s'il n'y avait pas eu assez de plâtre dans le mélange. Bon, pas fameux comme première impression. Après quelques cafouillages dans la communication, le magasin où on les a achetés nous a fait une petite remise sur les plaques endommagées. Soit, que peut-on faire de plus ? C'était décevant, mais voilà. On a donc été remiser tout cela dans la verrière. Cela a pris une grosse journée de travail car l'air de rien, ces plaques sont très lourdes et ça fait quelques tonnes. Et c'est là qu'on remercie notre vendeur de nous avoir dissuadé de prendre les plaques de 120 cm de large, bien plâtre lourdes, et d'opter pour des 60 cm, quitte à avoir plus de joints à faire. Le fermacelle est en effet beaucoup plus lourd que des plaques de plâtre traditionnelles. Par exemple, une plaque de hauteur d'étage de 60 cm fait tout de même 22 kg. Vous allez rester combien de temps à discuter ? Je ne comprends pas ce que vous faites. Bref, presque deux ans plus tard, maintenant on est prêt à les poser. Mais il faut d'abord acheminer tout ça. On en a mis à chaque étage dans chaque pièce pour les répartir au mieux. Et d'ailleurs merci à Gérard et Pierre pour leurs petits coups de main respectifs. Dans le même temps, on a aussi monté l'isolant pour faire de la place. Et la plupart des cloisons ont déjà été remplis avec l'isolant en vue de faire l'autre côté et la pose de la première peau d'OSB. C'est parti pour la pose des plaques. La première, on l'a posée au laser et puis fixée sur l'OSB. Puis les autres, on vient les caler bord à bord. Les plaques sont de hauteur d'étage, ce qui est plus simple à nos yeux. Mais il y a tout de même une petite chute qu'il faut couper à chaque fois. On utilise le cutter vendu par la marque. Ce n'est pas comme les plaques de plâtre classiques où il faut juste couper le carton. Il faut vraiment bien creuser le plâtre, sinon ça ne casse pas net. Les plaques sont posées bord à bord serrées les unes contre les autres. On a pris des plaques à bord à main-ci et c'est comme ça qu'il faut les agencer. Et le joint sera fait dans un second temps. Il existe aussi une version à bord droit, un col au fur et à mesure de la pose. Mais alors gare au défaut d'alignement, tout doit être posé parfaitement. Alors comme on n'a pas l'habitude, on a préféré cette solution. Les plaques sont vissées à l'aide de vis spéciales pour ce type de plaque, plus solide, et les vis phosphatées pour que la dent sèche ne conviennent pas. On continue avec l'encadrement d'une porte. Normalement, il faut décaler les joints verticaux entre deux plaques du montant vertical de la porte. En gros, éviter un joint dans un prolongement de l'ouverture, ce qui favoriserait les fissures avec le temps. Selon le guide de pose, il faut même avoir un décalage d'au moins 20 cm. Mais ce n'était pas possible avec la taille de nos ouvertures. Pas de problème, on peut aussi faire autrement, toujours selon le guide de pose. On va donc faire les deux côtés jusqu'à hauteur de la porte et un joint horizontal sur toute la hauteur au-dessus de l'ouverture. En plus, avec notre fond en OSB, c'est très flexible et on n'est pas limité par la position des montants. Et pour le coin sortant, du côté droit de la porte, on s'arrange pour avoir les bords amincis sur le bord des plaques. Cela pour avoir un creux qui nous permettra d'installer une cornière d'angle sans surépaisseur d'enduit. Alors pour le dessus de la porte, la condition pour le faire de cette manière, c'est d'effectuer un joint collé. Et pour cela, la coupe des plaques doit être parfaitement droite et nette. Le cutter ne suffit pas et on va donc utiliser la scie plongeante. Il faut juste qu'on installe un disque diamanté spécial pour les matériaux abrasifs. On applique donc un ruban de colle, une colle spéciale pour faire masselle, et puis on fixe la plaque. Le joint doit être serré de moins d'un millimètre, mais pas complètement écrasé non plus. Tout est dans la mesure. Pour l'autre porte, on fait pareil, la technique nous semble bien. Et l'excédent de colle qui ressort sera coupé après la prise. En attendant, on peut continuer. Pour la jonction entre une plaque à bord droit et bord à main scie, il faut laisser un espace de 5 mm environ entre les deux plaques. Tout comme entre les plaques de différents parements, par exemple dans ce coin rentrant. Bref, environ 36 heures plus tard, la colle a bien pris et on peut couper facilement l'excédent. Voilà pour cette pièce. Nous voici de l'autre côté de la cloison déjà plaquée. En principe, il faut décaler les joints d'un minima 20 cm par rapport à l'autre côté, pour éviter un point fragile dans la cloison. Mais ça, c'est pour une installation classique, et nous, avec notre OSB, c'est moins problématique. Bon, ceci dit, on va le faire quand même, car ça tombe bien pour la découpe. Alors, pour l'installation, on pose nos cales au sol, car on laisse un jour d'au moins 5 mm entre le sol et le bas de la plaque. Il suffit alors de poser le coin en bas à droite contre la plaque déjà en place, puis pousser gentiment la plaque contre l'autre. On resserre la cale du côté gauche pour maintenir la position, et puis une vis et la plaque tient déjà. On peut visser le reste tranquille. Pour couper le morceau en trop dans la hauteur des plaques, on utilise toujours la même chute comme gabarit. Et puis tant qu'à faire, pour gagner un peu de temps, on coupe plusieurs plaques en une passe, ça va mieux qu'au cutaire. On utilise donc des vis spéciales fermes à sel, qui sont, comme on l'a dit, plus dures que des vis à plaques de plâtre non compatibles. Selon notre mode de pose, il faut placer une vis tous les 25 cm dans les bords amincis. Alors de temps en temps, on prend des repères. On a fait des marques sur notre règle qu'on utilise comme piges, car on dévie au fil des plaques. Pour les vis, on s'aide de ce petit guide de vissage pour plaques de plâtre. La profondeur de vissage peut être réglée. Ceci dit, on n'utilisait pas bien au début. On pensait que le guide faisait sortir l'embout de la vis et que ça suffisait, mais en fait ça endommage l'embout et la vis est un peu plus enfoncée qu'il ne faudrait. Alors qu'en fait, il suffit de visser jusqu'à ce que le guide ou le limiteur de profondeur ne tourne plus, bloqué par la plaque. Et là ça veut dire que c'est bon et c'est pile poil. Alors notre mode de pose sur USB, c'est bien, c'est flexible, mais il y a un petit inconvénient. Heureusement qu'il ne s'est pas souvent produit. C'est en effet quand on tombe pile là où il y a déjà une vis dans l'ESB. Dans ce cas, ça pousse la plaque en arrière et si on ne fait pas attention, cela peut la casser. Puis il suffit juste de se décaler un peu. Comme on l'a dit, ça n'arrive pas souvent car les espacements des vis dans les plaques sont différents, mais tout de même. On passe de l'autre côté et puis on continue. Il est aussi possible d'agrafer sur le sac au bois. On a eu un retour assez mitigé. Il faut d'abord avoir l'équipement. Et puis il est impossible de bien resserrer la plaque contre le montant, ou USB. Et comme tout n'est pas parfaitement plan, ça aurait été difficile dans notre cas. Pas de regrets donc. Ici, pour passer derrière la poutre, il fallait pencher les plaques pour les faire passer. Et il faut faire très attention de les pencher sur la tranche car elles sont assez fragiles en flexion. Et ce qui devait arriver, arriva. J'en ai penché une un petit peu trop et elle s'est brisée. On l'a recollée comme pour un joint horizontal et ça devrait être comme si de rien n'était. Autour des poutres, on a dû faire quelques découpes. Pour cette seconde poutre, voici le détail de comment on a fait. Avec une équerre, on trace des repères représentant les variations des contours de la poutre par rapport à la plaque adjacente. Sous la poutre, des traits pour les différents poids. Et sur le côté de la plaque, la hauteur correspondante. Ensuite, on mesure ces différents repères. En gros, on prend les coordonnées des contours de la poutre par rapport à la plaque. Et il n'y a plus qu'à reporter les points, en ne trompant pas de sens sur la plaque. Connecter le tout, et puis découper. Et hop, pile poil. Voilà qui termine le plaquage principal. des pièces. Il en reste encore, mais ce sera pour quand tous les réseaux seront terminés. Et puis il reste aussi encore les joints à faire. Et ça, ce sera pour le prochain vlog. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada